Moi, je me fais de la belle année à l'année. Quand je viens en Floride, quand je retourne, au moins l'été s'en vient. Je reste de la belle année à l'année longue. Pour moi, c'est ma santé. C'est très plaisant parce que t'es sûre qu'il fait toujours beau, c'est chaud. Les décors, c'est beau, tu te promènes, il y a des beaux palmiers, partout, les palmiers, que t'as pas chez nous. Des fois, dans le cadre chaud, on chiale, mais on devra pas chialer parce qu'on est assez bien. Les mécanismes frontaliers qui agissent sur les migrants sont multiples. De refuge en refuge, en empruntant les trains, les migrants prennent direction nord, à travers le Mexique, pour atteindre les États-Unis et le Canada. À la veille de l'élection américaine, ils savent que c'est leur dernière chance de franchir la frontière. En suivant la trajectoire des migrants, Destiahos trace la situation d'une réclusion. Il trace une route où le temps reste encore le chemin le plus long, entre deux endroits. Vous vivez. Qui est-ce ? Qui est-ce ? Sous-titrage Société Radio-Canada Le ballet, c'est pas ce qu'on pense que c'est. C'est technique. Beaucoup. Il faut qu'elle corrige ça absolument, parce que sinon, elle va prendre des mauvaises habitudes. Moi, je suis très perfectionniste. Et ça fait que quand j'arrive pas à quelque chose, je suis fâchée contre moi. Dans une école de ballet, il y a beaucoup de filles. Il y a presque aucun garçon. Ça va? Il n'y a personne qui est parfait. On veut voir essayer. Il y a une perte d'à peu près 60%. C'est réel, là. Il ne reste même pas la moitié. Il reste 40, presque 45% maximum des ruches. Je voudrais que c'est mort. Mais présentement, les changements de la climatique rentrent en même temps que des grosses, grosses problématiques de pathogènes, de maladies, de virus. Donc là, on se retrouve avec deux problématiques qui interagissent ensemble, puis qui font que ça devient excessivement compliqué de faire de la pisculture. Allô? Salut, David. Ça va bien, toi-même? OK. Ça marche. OK. Puis tes taux de perte, finalement, ça a-tu continué à grimper ou tu t'es stabilisé à combien, finalement? Ça m'est le printemps tellement intéressant. On se questionne beaucoup. On se pose des questions. On veut savoir ce qui arrive, puis on essaie de trouver des pistes, finalement. Je pense que la bicyclette est un véhicule de transformation, non seulement du trafic, mais aussi de la dynamique sociale. Moi, là, je rajoute 10 ans, c'est une machine à voyager dans le temps, ça. Tu te sens comme un enfant quand t'es sur un vélo. Je trouve que ça me ramène à un rythme qui est plus naturel, qui est plus normal. Pourquoi me décide? Je viens à apprendre beaucoup, à ocupar mon temps libre que j'avais pour les tardes, en vez de aller vagant et tout ça. Moi, je viens d'aider ici. Je ne peux plus d'aider ici, comme les agents qui ont l'habitude de me donner, ils le conservent pour nourrir ou quelque chose. Quand je dormais, à des fois, je pensais sur les machines. À des fois, ils me disent « Mais où est-ce que tu as les mesures? » Je dis « Dans ma tête, parce que dans ma tête, je l'ai tout. » Quelqu'un qui n'a rien pour se déplacer, ça vient faire une énorme différence dans sa vie, tu sais. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?